bonjour tout le monde dans cette vidéo c'est avec une vidéo de configuration pc pour les temps de noël donc avec vraiment super donc deux configurations avec sur plateforme intel ou amd par défaut donc juste pour préciser la façon comment j'ai configuré c'est qu'au niveau carte graphique ben c'est intel nvidia et amd et amd donc ça c'est déjà fait pour le truc donc je trouvais que il ya des situations assez particulières là j'ai fait là j'ai préparé une configuration pc plus logique sur comment je pourrais dire pour pas forcément le meilleur si peut-être eu des meilleurs choix bon j'ai mis les meilleurs prix donc c'est vous avez vérifié parce que ce genre marqué c'est clair la carte à main est un peu faible au niveau étage d'alimentation donc c'est peut-être à prendre en compte dit que c'est pas le meilleur cela je le conseillerais plus sur corps 5 c'est assez limite oui pour des cartes à main 65 watts pour préciser pas que j'ai pas un changement bon il ya toujours des warning comme d'habitude ils sont en bas including cpu cooler donc ah ben celui-là il avait pas ah dommage bon c'est votre choix sur le coup donc je vais s'en mettre un pour le fun rapide voilà un pas très cher ça là il n'est pas très cher donc parfait problème réglé vous aurez le prix en bas comme d'habitude donc bah attendez une seconde bon pour la on retourne pour la configuration pc j'ai un petit souci donc pas trop grave pour commencer donc on va commencer par la configuration intel la configuration intel basée c'est un corps et 5 voilà on veut plus attaquer sur les corps et 5 pour le budget c'est le meilleur la meilleure qualité prix en restant correct pour le jeu puis en plus celui-là tu pourras vous pourrez stream avec donc sans problème c'est juste que cela exige un refroidissement donc un petit prêt à payer dommage donc un petit prêt à payer supplémentaire sur le processeur ben non non tu vas pas dire qu'il va s'en remettre à bug alors c'est vraiment compliqué avec les trucs vraiment je change de tactique pour le faire ben il y a l'équivalent en dessous le 12400K non il n'existe pas encore le 12400 tout court ou le F mais je conseille le le pas F pour des raisons de partie graphique au cas des petits soucis qui peuvent arriver genre qu'on s'entend pas la carte graphique veut pas fonctionner windows est capricieux j'en ai loin à dire pour windows donc euh bon euh pour ce que vous voulez prendre la plus grave il faudra vous mettre un refroidissement ben refroidissement cela va être bien correct pour le faire euh l'intel c'est ça qui est vraiment particulier il faut vraiment se prendre en compte c'est que les processeurs intel ou le processeur amd ben ils ont chacun leur différence donc euh oui l'intel consomme beaucoup mais il chauffe pas autant il va dire par rapport à l'énergie injectée dans le processeur pour le faire tourner euh par rapport à la chauffe qui en sort ben c'est pas si pire euh peut-être pas pour celui-là mais le 12400F qui chauffe vraiment pas beaucoup pour un processeur 6 coeurs euh un amd va chauffer un peu plus drôlement donc euh c'est une petite affaire à prendre en compte aussi euh toujours euh les lgm 1700 et cartomac 660 plus bon pas très chers bon euh ça coûte une cartomac de base surtout les sachets intel qui sont plus chers bon ben honnêtement pour prix c'est en dollars canadiens donc euh je suis canadien donc euh je suis payé en dollars canadiens donc euh euh pareil euh 32 gigas de mémoire bon j'ai été un peu plus agressif 32 gigas j'aurais pu dire ben oh wow là on peut reculer un peu c'est quand même juste un quart et 5 donc euh bon j'ai mis ça vous pouvez mettre un 16 gigas ça va être bon encore c'est juste que vous vous sentez un peu limité dans les jeux euh vous serez pas mal saturé mais en terme de mémoire dans les jeux surtout les battle royale euh euh que je joue souvent donc euh puis Fortnite euh en tant que tel qui bouffe beaucoup de mémoire euh crucial bon euh la quantité euh de stockage c'est aussi important les jeux deviennent de plus en plus lourds surtout les battle royale bon on retourne sur les battle royale encore il y a les battle royale qui sont très demandants donc euh bon ils peuvent vraiment encaisser euh peut-être couper quelques paramètres graphiques à côté pour que ça rentre mais bon ils vont pas avoir énormément de problèmes la carte graphique là faut que je revois avec tout le monde là dessus parce qu'il y a un petit piège chez Nvidia Nvidia aime ça faire des petits pièges tout le temps c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment leur fort là 2 gigas c'était trop extrême pour la pour une 3060 alors trop de mémoire pour une carte qui n'en demande pas autant ben ils ont essayé de faire une version 8 gigas mais la version 8 gigas est moins performante c'est c'est euh ça serait une 3050 ti comme certains avaient dit donc euh parce que le puce il est moins fort que une 1060 déjà qu'il est déjà de base pas très performant de base ben là il est encore moins performant donc c'est une attrape en plus il est vendu le même prix donc c'est encore plus pire regardez ben c'est les 8 gigas parce que si c'est des 8 gigas oubliez-les, oubliez-les c'est de la chenotisse c'est comme les 1063 gigas c'est à éviter parce que c'est une grosse connerie des gens qui ont sorti ça en retard pour avoir juste le même prix bon boîtier c'est selon votre choix tant que ça respecte euh si votre caractéristique peut rentrer dedans regardez les dimensions du boîtier s'il n'y a pas d'obstructions euh 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 dans l'espace à l'intérieur normalement tous les gros boîtiers peuvent le faire mais milieu tour donc euh peuvent amplement le faire euh euh prenez au moins une ATX pour que ça soit bien rentré l'alimentation RM650W vous pouvez aller plus haut mais ça vaut pas vraiment la peine donc euh pour ce que ça consomme à peu près 439W pis ça c'est vraiment si vous... si toute la configuration est utilisée à fond dans l'estimation donc euh... donc cela devrait être suffisant pour retourner votre processeur à votre cardiographique sans problème à fond aussi à fond on peut être surpris des fois donc euh... bon c'est pas mal bon à ce niveau là normalement il a raconté les X, les RMX mais euh... il n'existe pas cette version là en 650W donc il faudrait aller en 750W pour bénéficier de la classification X sur le nom qui a des meilleures sécurités pis c'est beaucoup mieux à avoir plus de sécurité sur l'alimentation c'est beaucoup mieux ben on arrive à un prix de... c'est 1515.09$ ah pis il y a du shipping à travers aussi donc bon donc c'est... c'est pas mal ça on pourrait aller plus bas si on met les pires concessions du monde on a dû l'acheter d'occasion euh... plus bas c'est euh... si vous voulez payer vraiment moins cher aller d'occasion donc euh... c'est pas mal ça on va aller chez la configuration AMD oh qui coûte plus cher ah ben tiens drôlement il y a quelque chose qui coûte plus cher qu'est-ce qui coûte plus cher ? bon c'est parce qu'il y a une carte clandestine là ah là c'est mieux bon ben vous pourrez moins cher chez AMD donc euh... côté processeur ben euh... je pourrais l'appeler un équivalent parce qu'il est à peu près le même prix au niveau pros c'est-tu le même prix ? ah ben vous gagnez 50$ de moins sur ce processeur là qui est un 8 coeurs full 8 coeurs euh... avec partie graphique toujours avec le câble chez AMD c'est pas un problème euh... bon le refroidissement vous pouvez le skip euh... vous pouvez utiliser euh... si vous n'avez vraiment pas besoin de partie graphique mais le problème c'est qu'il est plus cher euh... vous avez le... le 5000... euh... 5700X qui est à... un peu plus cher bon un peu plus cher que... que l'autre donc euh... malheureusement euh... dans mon exemple pis il est moins cher donc euh... je vous conseille la version partie graphique ça peut dépanner ça peut vous sauver les fesses d'un ordinateur si... si la carte graphique a un problème on... 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 on est... on est prêt à toutes les utilisations donc euh... euh... une partie graphique ça peut vraiment sauver si la carte graphique la place a plus cher tu peux juste la renvoyer vous jouez sur la partie graphique en attendant votre... votre ordinateur est pas useless dans le temps bon moi c'est pas moi qui va en avoir le plus besoin parce que j'ai 10 millions de cartes graphiques donc si celui que j'ai il meurt ben j'utilise l'ancienne donc euh... pas mal bon bon... le même refroidissement si vous prenez l'autre bon euh... normalement vous n'avez pas vraiment besoin il... le refroidissement fourni est amplement suffisant donc euh... c'est pas mal bon pour ça la carte mazra ils utilisent beaucoup plus les baies peu importe le... c'est Intel ou AMD ils vont tous s'appeler baies pour dire budget c'est les... c'est les meilleures qualités prix euh... en termes de choix bon pareil la RAM ça change pas c'est tous les deux de la DDR4 pas de problème euh... là c'est bon pareil pour les SSD c'est SSD 1 ou 2 Tera euh... ça tout dépend si vous... si vous... si vous installez 10 millions de batteurs royales ou euh... des GTA, des euh... des Cyberpunk puis des euh... des Warzone 2 on aura besoin de beaucoup d'espace bon... restez sous du PC 3.0 les jeux ne demandent pas autant de vitesse de stockage pour retourner donc c'est vraiment euh... à peine euh... comment on va dire... pas grand chose là je vais toujours vous conseiller du AMD je suis pas fanboy même si j'ai une 6900 XT puis j'ai laissé ma 1060 de côté en train de reprendre la poussière bon c'est quand même la plus performante puis je veux pas de grosses cartes graphiques dans mon PC donc euh... déjà que j'ai pas trop de place et je veux... je veux économiser mes lignes PC Express donc euh... tellement un bon prix euh... 520$ canadiens pour euh... une 6700... 6700 XT 12 gigas pour le même prix en carte graphique ah non c'est vraiment le même prix vraiment le même prix vous avez une AMD 6700 XT pour le même prix si vous voulez du Nvidia c'est euh... c'est euh... c'est euh... c'est une 3062 gigas franchement... c'est mieux de prendre du AMD pour Noël c'est euh... la personne va aller plus longtemps parce qu'il y aura une meilleure carte il y aura pas quelques petits problèmes de driver AMD bon euh... je suis pas à l'abri des problèmes hein... donc euh... peu importe euh... selon moi peu importe la plateforme que vous êtes ben... vous êtes pas à l'abri des problèmes il va tout finir tout le temps par avoir un petit problème tannant qui va... va gosser donc euh... euh... bon euh... le boîtier puis l'alimentation ben... euh... le boîtier c'est complètement votre choix juste assurer que ça rend toutes les pièces rentrent dedans donc si vous prenez une petite carte graphique ben... une carte graphique moins grosse, deux fans ben... deux ventilateurs ben c'est simplement... ça peut rentrer plus facilement qu'un 3 ventilateurs donc prévoyez euh... votre boîtier... le boîtier... votre choix de boîtier ça va être en conséquence selon ce que vous voulez utiliser bon euh... pareil car ça c'est 153 vous avez pas besoin de plus pour une carte graphique donc euh... pas mal tout pour euh... cette vidéo donc euh... s'il y aurait d'autre choix là c'est vraiment un pc budget hein... streaming et euh... les... mes deux configurations peuvent streamer et euh... et jouer sur le même jeu avec beaucoup de marge euh... une des règles que je rajoute aussi pour les euh... 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 au niveau des... pour ça au cardiographique bon euh... je vais dire plutôt au processeur si vous voulez jouer à des jeux un peu plus lointains après euh... vous gardez votre pc à 5-10 ans euh... dans cette marge là ben... prévoyez... si vous prévoyez garder votre pc longtemps ben prévoyez une bonne marge de processeur donc euh... si vous voulez euh... jouer puis streamer ben c'est peut-être sauter sur un 12 coeurs à la place d'un 4 coeurs vous serez beaucoup plus libre euh... vous avez plus de marge sans saturer votre processeur à 100% partout déjà que les... les AMD sont vraiment vraiment intéressants euh... je crois que j'ai vu ça genre les AMD euh... non c'est pas ce que je pense c'est pas 5000... 5950x euh... 5950x euh... 5950x 5950x en bas de 500$ canadiens là c'est vraiment idéal à l'acheter du AMD c'est bon partout voilà l'ancienne plateforme est vraiment intéressante le X3D euh... j'aurais peut-être même conseiller le X3D il est plus cher bon ça vaut peut-être plus la peine peut-être dans l'autre configuration vous euh... je vais vous permettre peut-être de checker à ce niveau-là donc euh... bon... c'est pas mal de tout pour cette vidéo euh... c'est juste un plan euh... un plan visuel facile pour vous guider donc euh... il y a certaines... il y a certaines choses je veux dire c'est ça pour ça là il est conseillé ben... c'est surtout les meilleurs prix que j'ai trouvé donc euh... donc euh... les 519 vont être peut-être un peu plus chers les 6700 cités mais bon euh... vu la différence une gamme plus... plus bas pour euh... chez Nvidia pour le même prix que... qu'une AMD euh... voilà donc euh... c'est vraiment euh... que je pourrais appeler un peu décevant chez Nvidia c'est que les... si vous voulez du Nvidia ben... il faudra vous payer un peu hein... euh... les... les AMD sont corrects hein... il y a peut-être quelques petits soucis hein... bon euh... j'ai... le problème c'est que j'ai pas toutes les cartes pour tester tout d'un coup si les... les cartes de Nvidia pareil ont le même problème hein... si tu... j'ai une coupe d'âge de différence entre les cartes donc... si ça cause pas un... ça cause un peu de problème... malgré que j'ai parlé de l'usage GPU donc euh... tout le monde a tout pour cette vidéo mais... si vous avez bien aimé euh... 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 lâchez un petit pouce puis euh... puis euh... 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 laisser un commentaire si vous avez des... de quoi de plus particulier à expliquer... un problème euh... quelque chose... euh... je suis souvent très là pour faire ça j'ai pas... pas beaucoup de commentaires que... que je regarde parce que j'en ai pas vraiment donc euh... euh... allez-y euh... euh... si vous avez quelque chose à dire ben... vous pouvez me lâcher un petit commentaire ça va bien... et... bye tout le monde et à la prochaine vidéo !